bonjour bonsoir chères toutes chers tous heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule il s'agit donc justement de la suite de l'émission ou de la saga du romain fleuve que nous avons entamé depuis la première partie et donc ce sont les sept erreurs à ne pas faire en ce qui concerne la sorcellerie j'ai déjà parlé de la première heure je m'en suis je me suis étalé suffisamment sur la question j'espère que vous avez compris même au delà de ce qui est devait se dire et qui n'a pas été dit l'essentiel c'est que vous ayez déjà ça dans le mind et que vous commencez à y réfléchir d'une manière ou d'une autre alors quelle est la deuxième erreur à ne pas faire la deuxième erreur serait de penser ou de croire que dans chaque famille y compris la vôtre il n'y a pas un sorcier et ça c'est quelque chose tout ce que je dis vous devez garder ça fermement à l'esprit dans chaque famille il y a obligatoirement un sorcier c'est obligatoire dans chaque famille il ya toujours au moins un sorcier toujours c'est naturel c'est normal ça fait partie de la densification des énergies de la généalogie d'une famille et vous ne pouvez pas y échapper que votre famille soit africaine occidentale ou européenne ou de façon générale même au delà eh bien je vous assure il y a toujours un porteur de l'énergie de la sorte de la sorcellerie c'est comme ça c'est obligatoire donc que l'on ne vous dise pas qu'on a consulté et qu'on a vu que dans votre famille il ya de la sorcellerie c'est du déjà vu dans une famille il y a forcément il doit y avoir forcément un sorcier alors on va me poser la question de savoir mais et si celui qui était le sorcier il meurt qu'est ce qui va se passer généralement lorsque les gens portent l'énergie de la sorcellerie avant leur décès eh bien généralement obligatoirement cette énergie doit être retransmise à une autre personne mais même si l'individu mourait d'une manière ou d'une autre brusquement avec cette énergie là eh bien depuis le monde spirituel étant donné que c'est une énergie qui avait un sous bassement matériel l'énergie recherchera forcément un porteur cela peut prendre du temps souvent pas beaucoup de temps mais l'énergie revient forcément pour rester dans la famille physique tangible c'est toujours comme ça et il est important de le savoir mais je voudrais vous faire une petite nuance des choses quand on parle généralement de la sorcellerie tout le monde voit l'aspect négatif de la sorcellerie c'est à dire la sorcellerie mauvaise en soi mais généralement quand moi je parle de la sorcellerie sauf que souvent les échanges même peuvent orienter vers la sorcellerie obscure sinon je ne je n'aimerais pas faire souvent la différence puisque tout dépend du niveau moral éthique de l'individu qui dispose de cette force là et donc quand je parle de la sorcellerie de façon générale dans cette vidéo si je parle de façon à ne pas séparer la sorcellerie obscure de la sorcellerie positive je voudrais juste simplement dire que chacun ou quelqu'un de la famille porte cette énergie là maintenant l'utilisation que l'individu va décider d'en faire peut être une énergie de une source d'énergie négative pour les autres ou carrément une source d'énergie positive même quand on a hérité d'une énergie négative en matière de sorcellerie on peut changer cette énergie là en une énergie positive mais je parle de façon principielle de la possibilité obligatoire de l'énergie de la sorcellerie dans la famille et c'est ce qui est vraiment 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 important donc dans chaque famille il y a un sorcier dans chaque clan il y a un sorcier dans chaque groupe ethnique il y a un sorcier voyez j'étends la chose ça veut dire qu'il n'y a pas que la famille à deux trois quatre cinq personnes où la famille même élargie mais également en ce qui concerne un clan en ce qui concerne une structure planique une structure bien donnée il y a forcément un sorcier cela est fait ainsi et c'est obligatoire c'est pourquoi lorsque j'ai écrit le livre l'opus cube de la dot la dot qui est obligatoire à donner pour stabiliser les différentes énergies des des généalogies des personnes qui veulent se marier j'ai écrit dans le livre l'opus cube de la dot que on invite obligatoirement le sorcier ou du moins une partie de la dot est forcément envoyé au sorcier c'est obligatoire parce que si vous invitez tout le monde et que vous n'invitez pas le sorcier ou la sorcière mais votre affaire va être bancale et tôt ou tard et bien votre affaire va subir des dommages très peu de gens le savent tout ce que les enfants aujourd'hui non il faut les éviter il faut s'en éloigner non même si vous faites le mariage spirituel j'ai écrit le livre là dessus intitulé l'opus cube spirituel du mariage vous verrez que à l'intérieur au moment où on fait la consécration des couples qui veulent se marier et bien on invite le tentateur et on estime que le tentateur a approuvé le mariage mais de façon spirituelle le tentateur est invité vous ne pouvez pas faire un travail de spiritualité complète sans avoir invité celui que vous appelez méchamment le diable parce que lui également il doit prendre sa part c'est ce qui crée l'équilibre mais aujourd'hui avec l'occidentalisation vous avez appris à ne pas céder la part du diable vous avez même appris à lutter contre le diable on en parlera dans la prochaine erreur et donc vous devez comprendre aujourd'hui et cela est absolument sûr et certain que dans votre famille dans chaque famille il y a un sorcier maintenant quand vous découvrez que ce soit par l'oracle ou par je ne sais qui qu'une personne est sorcière vous avez souvent la mauvaise attitude c'est de commencer à vous en éloigner ou de commencer à en avoir peur de penser que la sorcellerie c'est comme si on appuyait juste sur un bouton et il peut on peut faire ceci à quelqu'un on peut faire rapidement une autre chose à une autre personne non il y a bel et bien des règles en matière de sorcellerie et ça ne se ça ne bouffe pas n'importe comment et ça ne s'attaque pas à n'importe qui de n'importe quelle façon et pas à tout le monde d'ailleurs d'ailleurs donc c'est ça qu'il faut connaître et non dire oui on m'a dit que ma mère est sorcière et dont je fus pour aller de l'autre côté du monde une autre erreur spirituelle dont nous parlerons justement dans cette vidéo si le temps nous le permet donc il faut réaliser ici et maintenant que dans votre famille il n'y a même aucun doute vous pouvez ne pas en être conscient mais je vous assure dans votre famille il ya un sorcier ce n'est pas nouveau et donc on vous dise à travers des révélations que il ya un sorcier dans votre famille et que c'est ça qui fait que vous n'avancez pas franchement ce n'est pas nouveau dans la mesure où non seulement il ya un sorcier dans votre famille mais chaque membre de la famille justement ayant le même sens et bien possède une trace de sorcellerie en lui et mieux chaque membre de la famille est justement influencé par cette énergie de la sorcellerie dont le porteur est une telle personne et ça ça existe également il faut il faut le savoir parce que la plupart du temps les gens aiment dit moi je suis pas sorcier moi je suis pas sorcier non nous sommes tous potentiellement des sorciers maintenant il ya quelqu'un qui peut être le porteur de cette énergie c'est à dire quelqu'un qui en bénéficie plus que les autres des fois la personne d'un peu ne pas en être conscient et pourtant cette force opère et peut constituer au niveau donc de cette généalogie là de cette lignée de sang et peut constituer des blocages pour d'autres personnes parce que quelles que soient les choses que vous faites dans la vie si vous voulez progresser vous devez céder la part qui revient en griffes au diable si vous ne le faites pas vous aurez toujours des problèmes c'est cette part du diable c'est cette part septième qui est également en relation avec la sorcellerie qui fait que vous pouvez évoluer si vous faites ce que j'appelle des sacrifices si vous faites ce que j'appelle la charité pour pouvoir libérer chaque fois la part de cette noirceur la part de cette négativité si elle est négative de cette énergie à l'intérieur du cercle familial vous ne trouverez pas une famille à la souche qui ne fait pas des rituels et vous ne trouverez pas des rituels dans lesquels on n'en voit pas la part du sorcier ou de la sorcière représentée par généralement tout ce qui est satan diable tout ça cela est fait à dessein parce que si vous ne le ne le faites pas la nature elle-même se retourne contre vous oui c'est assez bizarre mais c'est comme ça puisque c'est une force qui a son utilité dans la vie regardez par exemple c'est le dieu c'est le nature c'est c'est un dieu qui en matière de la gestion politique du pouvoir exécutif de l'égypte antique est toujours considéré comme étant le déséquilibre même qu'il faut éviter absolument et donc au russe et son remède même si au rue n'est pas uniquement son remède il faut dire que au russe apporte ce que nous appelons ces matériaux qui constituent l'équilibre le jet au sein de l'égypte antique l'égypte pourra être identifié à chacun d'entre nous et donc le 7 ne doit pas être au pouvoir et ça on le sait mais au même moment 7 devient le défenseur du durée contre le serpent apophis ou apophis le serpent qui veut justement détruire l'univers ou détruire le monde entier c'est 7 qui avec sa puissance vous voyez incontrôlé tel qu'on l'appelle le le grand de puissance c'est lui qui va maintenant avec durée lutter contre apophis pour empêcher que le monde ne s'éteigne et donc quand cette fait ça pour que le monde ne s'éteigne pas vous vous faites quoi vous ne pouvez pas exclut 7 de l'énéade vous ne pouvez pas l'exclu des principes de l'englobant tout vous devez vous poser la question de son utilité et justement du rôle qu'il a joué et de la responsabilité que vous avez envers lui pour que demain il ne devienne pas la source de vos problèmes c'est ça le jet et il ya une phrase dans la bible qui l'a assez résumé donner à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu si vous ne donnez pas au diable sa part et bien vous avez un véritable putain de problème et malheureusement vous n'avez jamais posé la question de savoir est ce que lorsqu'on fait les sacrifices ou lorsqu'on fait des trucs est ce qu'on a réellement donné la part du diable mais vous ne savez pas parce que ça ne vous regarde pas et du coup vous aurez un véritable putain de problème et ça ça va toujours vous arriver donc sachez que dans chaque famille il y a forcément 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 un sorcier il y a également dans sa famille des personnes qui sont intouchables par la sorcellerie et ça ça existe dans sa famille à des personnes intouchables même si ces personnes ne font rien ces personnes deviennent intouchables ces personnes sont aux russes c'est à dire le remède même contre celui qui est le sorcier si vous trouvez cette personne et bien cette personne peut également vous aider et si cette personne se met au devant pour faire les rituels au nom de la famille sans oublier que la part du diable à être donné et bien vous serez également protégé parce que son énergie devient le vecteur qui vous permet à vous tous d'amplifier vos énergies contre justement la sorcellerie si elle s'avérait noire d'accord si elle s'avérait destructrice pour votre communauté ou votre famille ou tout le reste donc je crois que j'en ai suffisamment dit donc on va pas s'étendre trop sur le sujet alors la troisième erreur laquelle c'est c'est de penser la troisième erreur c'était penser que en voyageant loin eh ben on se libérait de la sorcellerie bon je sais vous même vous allez sourire parce que vous voyez que c'est assez enfantin qu'il suffit de se réveiller un matin et puis de prendre un avion et de survoler les océans et de descendre avant dont vous descendez finalement ok d'accord et de descendre sur un territoire nouveau étranger et que là et le sorcier n'a pas sa place il ne peut pas arriver c'est une erreur et je crois que beaucoup de personnes qui ont commis cette erreur aujourd'hui s'en mordent les doigts et réalisent où elle réalise que ce n'était pas vraiment la solution donc ce n'est pas du tout la solution de penser qu'en se mettant éloigné d'accord de celui qu'on suppose être le sorcier ou la sorcière que cela réglerait vos problèmes ça ne règle en aucun cas vos problèmes parce que la sorcellerie fait partie de la magie la magie utilise les lois secrètes de la nature et en tant que telle la nature elle est partout tant que vous pouvez être en contact avec la nature avec l'air l'eau la terre et le feu et bien la sorcellerie peut naturellement vous atteindre parce que elle va utiliser les nervures invisibles que constitue la nature ou les nerfs de la nature auquel nous sommes tous connectés pour pouvoir vous atteindre n'importe où et mieux étant donné que la sorcellerie est forcément dans la famille vous comprendrez que en tant que individu de la famille et ayant le sang de la famille et bien soit vous enlevez le sang et vous le remplacez par un autre sens je ne sais pas si cette histoire là est possible soit ben voilà vous ne vous n'y échapperez pas parce que tant que vous ne remplacez pas le sang que vous portez en vous et bien vous ne pouvez pas y échapper puisque tôt ou tard il vous réclamera son dû et si vous avez encore des membres de famille à l'étranger afin dans le pays d'origine et bien tant que ces personnes là subissent des effets de la sorcellerie et bien vous qui portez le même sang que ces personnes vous serez naturellement atteint j'en parlerai dans une autre erreur alors je fais cette vidéo pour vous conscientiser pour vous faire comprendre que le fait de se séparer d'un supposé sorcier ou de fuir une supposé sorcière n'est pas la solution et ne sera jamais la solution il ya des gens qui me disent oui je ne vais pas mettre pied au village parce que si je mets pied au village il ya que des sorciers là bas ils vont me tuer c'est vrai je ne vous demande pas d'aller vous mettre dans la gueule du loup d'accord je vous dis simplement que même si vous quittez votre village et que vous allez en ville où vous allez dans un autre pays ça ne résout pas les effets de la sorcellerie liés à vous à travers votre sang ça ne résout pas le problème est ce que vous voyez et ça ne le résoudra pas l'autre chose que vous devez savoir c'est que la sorcellerie joue avec de la patience elle est extrêmement impatiente la sorcellerie et les sorcières et les sorciers sont des gens infiniment patients ils peuvent ne pas vous atteindre vous ou ils peuvent arrêter de vous atteindre ou ils peuvent attendre et ne pas vous atteindre ça ne veut pas dire non plus que vous êtes fort mais ils peuvent attendre votre génération qui va suivre vous voyez donc ce n'est pas vraiment intelligent de penser que en vous éloignant vous avez réglé plein avec vous même mais est ce que vous l'avez réglé avec vos enfants que vos enfants soient métis ou pas tant que vos enfants possèdent le sang de quelqu'un qui est lié à la tradition africaine et que il ya un sorcier dedans vous avez un véritable problème donc fuir s'éloigner n'est pas la solution il faut chercher d'autres solutions on peut rester dans le même village que le sorcier tout dépend de est ce que j'ai d'autres solutions si j'ai d'autres solutions pour combattre la situation ou pour transcender la situation ce qui serait mieux eh ben je reste mais si je n'ai pas d'autres solutions la fuite n'était pas notre première solution qu'est ce que je fais eh ben je cherche les solutions les solutions qui m'aideront justement à résoudre le problème et on vous dira justement dans une erreur également ce que vous faites quand vous croyez avoir résolu le problème alors que vous l'avez vraiment pas véritablement réglé l'erreur suivante c'est justement d'engager une guerre ouverte contre la société oui d'engager une guerre ouverte contre la société vous savez il ya beaucoup de personnes qui estiment devoir détester les sorciers il ya beaucoup de personnes qui estiment devoir engager un conflit direct envers les sorciers en disant moi je vais les combattre je vais faire si je vais faire si je vais faire ça et ces personnes peuvent apparemment rencontrer quelques victoires au cours de leur combat mais comme je viens de le dire comme je venais de le dire la sorcellerie joue avec de la patience là où vous vous pensez avoir gagné la sorcellerie est déjà sur un autre champ de bataille avec vous ou contre vous et finira forcément pas vous avoir il n'est pas intelligent de mener des guerres ouvertes contre les sorciers on a vu des soi-disant marabouts qui s'érigeait un homme surpuissant qui passait dans les villages dans la vie pour dire nous on a vécu la société ici un sorcier ici on va le faire le défi va mourir s'il va faire ça ils prennent quelques pantins les pantins ce sont des intoxiqués des gens qui sont manipulés par la sorcellerie parce que la sorcellerie utilise également des zombies ou des gens qui n'en sont pas conscients qui constituent un peu comme des des mannequins ou des disons d'idée comment le dit en amener on dit petit à vivre là d'accord c'est à dire des pantins que les sorciers utilisent pour pouvoir justement attirer d'autres personnes dans leur piège et dans cette personne là on finit par 18 tu es sorcier tu es sorcier ou bien quelqu'un va sortir de l'ombre et va dire je vous en prie je réalise que je suis sorcier mais ne me faites pas du mal libérez moi vous savez ce qui caractérise réellement un sorcier c'est la malignité un sorcier est très malin parce que naturellement il considère que les humains tels que vous tels que nous nous ne sommes pas intelligents et que eux ils sont des êtres supérieurs ça c'est ce que pensent les sorciers que je vous dis qui sont des êtres supérieurs et donc vous vous êtes des moutons et que eux ils peuvent vous manger et donc pour eux vous berner est chose facile je vous assure le sorcier est maître dans l'art de la malignité le sorcier est si malin qu'il peut jouer avec votre orgueil il peut s'amuser avec votre orgueil et c'est votre propre orgueil qui va vous faire tomber et donc on va attraper une personne deux personnes qui vont avouer je suis sorcier je suis sorcier et tout et après l'autre travail dit oui oui tu es tu sens encore la nuit non il ne peut plus sortir je l'ai déjà attaché j'ai fait ci j'ai fait ça et on pense que le problème est réglé et tout le monde est content etc mais ça n'arrête pas que les gens continuent de mourir dans la cité dans le village mais en ce moment le sorcier a juste détourné votre attention parce que vous voulez justement gagner vous voulez le fait croire au peuple que vous avez maîtrisé la situation mais vous pensez que un véritable sorcier parce que vous faites la promotion de vous même va sortir et vous dit oui je suis un sorcier j'avoue ou bien vous allez dire oui vous avez fait ceci et que le sorcier lui-même il est sorti n'avait pas le choix et puis il s'est libéré est ce que vous savez que derrière lui ou derrière elle c'est une loge qui est là bas et cette loge à une grande partie purement invisible et donc en réalité vous n'avez fait qu'une action superficielle mais en profondeur et mais la loge continue parce que justement là où vous avez créé le problème c'est d'avoir amené les gens à perdre leur vigilance parce que tout le monde va retourner à ses activités comme si le sorcier a été complètement vaincu et du coup aucune autre action ne pourra l'indexer et c'est en sourdine comme un sous-marin que le sorcier va commencer maintenant à opérer à opérer d'une manière si subtile que vous ne verrez même pas la sorcellerie arriver et donc il faut faire attention lorsque vous voulez entre griffes lutter contre la sorcellerie il faut vous poser la question de savoir est-ce que réellement on peut enlever la sorcellerie est-ce que réellement on peut détruire la sorcellerie est-ce que détruire la sorcellerie ne revient-il pas à dire qu'on a détruit un équerre est-ce que la chose est possible en fait qu'est ce qu'on devrait concrètement faire en matière de sorcellerie et pourquoi voilà donc quand on se pose des bonnes questions et qu'on évite de rester dans les effets disons d'artifice public et ben on gère réellement les choses à travers soi même pas sa propre transcendance j'insiste sur le mot transcendance oui transcendance c'est un mot tellement important parce que s'il ya une chose dont le sorcier est complètement incapable de faire c'est de faire dans la transcendance c'est pourquoi cette n'a jamais gagné contre aux russes parce que aux russes a toujours fait dans de la transcendance oui la transcendance et c'est ce que vous ne faites pas et s'il ya quelque chose que moi je constate du positif du point de vue de la sorcellerie noir c'est que sa présence devraient normalement vous motiver à cultiver la transcendance de votre esprit mais ce n'est pas ce que vous faites au contraire vous voulez juste régler le problème c'est à dire on vous montre avec un doigt la lune mais vous regardez le doigt vous ne gardez pas la lune et bien vous dites voilà moi réglé mon problème tout de suite et que bon moi je ça passe amira et puis c'est fini et tout mais vous ne voyez même pas après vous ni vos enfants ni après vos enfants ce n'est pas ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse c'est qu'on réglé ça tout de suite demain quand sera-t-il pour vos enfants qui ne connaissent pas le chemin de celui qui vous a peut-être aider à régler ça tout de suite oui vous aimez trop tout de suite c'est bien la raison pour laquelle j'ai créé c'est pure âme j'ai créé le groupe c'est pure âme pour cette raison là quelle raison ce sera non seulement pour cette raison là mais justement pour la raison que je vais évoquer encore tout à l'heure qui est l'une des erreurs que vous faites l'erreur suivante c'est justement de penser que en faisant une action ponctuelle on a déjà vécu la sorcellerie c'est une erreur il faut jamais fait cette erreur là c'est à dire que vous allez voir quelqu'un et la personne vous désenvoûte et vous dites bon moi c'est fini on m'a désenvoûté je n'ai plus et je n'aurai plus jamais problème de sorcellerie c'est réglé avec moi ou bien la personne vous a donné une potion ou vous a donné un objet fétiche et la personne a dit bon avec ça vous êtes à l'abri de la sorcellerie et vous vous dites ok c'est fini on m'a déjà réglé moi mon truc dans la vie c'est fini je n'aurai plus jamais un problème de sorcellerie et qu'est ce que vous faites après les verts vous vaquer à vos occupations vous passez votre vie comme vous l'avez toujours passé dans l'inconscience et dans le manque de transcendance vous vaquer à votre vie comme au quotidien jusqu'à ce que un jour un autre problème survient et vous dites mais non moi avant là j'avais fait déjà un truc contre la sorcellerie mais pourquoi est ce que et j'ai encore ça pourquoi est ce que ça m'arrive etc c'est ce que vous allez dire alors je vais vous dire ceci avec netteté lorsque vous décidez de sur le chemin de transcendance et donc en griffes de lutter contre la sorcellerie et d'aller au delà ça ne consiste pas en un seul rituel de désenvoûtement lorsque les égyptiens avaient compris cela ils ont initié deux magies la première c'est la eka qui est toujours associé à isis généralement il ya une différence entre la eka et la magie à coup qui est la magie supérieure la eka est une magie qui est même donné gratuitement à la population étant donné que c'est la magie isis d'is d'accord qui la magie isiaque qui a permis de vaincre cette parce que cette a morcelé osiris et c'est la eka qui a permis de réunir le corps les morceaux du corps d'osiris donc pour les égyptiens la eka a résolu le problème de la disparité de l'isolement vous voyez de l'isolation de l'indifférence et à ramener l'unité la eka fait ça c'est pour qu'on dit eka et eka et veut dire l'art de relier les choses de relier les choses dans l'infiniment grand et le cas c'est que chaque chose possède un cas et la eka sert à les relier ensemble donc le fait même de réunir le corps d'osiris est déjà une eka vous voyez c'est déjà la eka à partir donc de cette de cette légende de cette vérité isiaque et osiriaque les égyptiens savaient d'ores et déjà que la magie et cas et une magie qu'on doit utiliser au quotidien j'ai utilisé bien le moins qu'au ti dien ouais quotidien ça veut dire que c'est sans arrêt ce que j'aime chez les sorciers surtout les mauvais sorciers ils sont endurants mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point je vais utiliser un mot qui n'existe pas dans la mauvaiseté le sorcier est persévérant non franchement s'il ya quelque chose que je vais tirer comme chapeau honnêtement ils sont persévérant le sorcier il ne lâche pas son morceau qu'elle a fleuré il lâche pas il peut attendre 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 il ne lâche pas il est patient mais il est persévérant et ce qui est encore bien dans sa persévérance c'est que même qu'il fait des actions contre vous et que ça ne marche pas pour le moment il il ne se décourage pas il continue et continue il peut prendre sept ans huit ans dix ans 20 ans avant de vous atteindre s'il ya vraiment des êtres qui peuvent être patients comme dieu ou je ne sais quoi c'est les sorciers franchement ça demeure un mystère pour beaucoup de personnes le sorcier il est patient si ce n'est pas toi qui l'intéresse il peut attendre il peut attendre des gens peuvent mourir lui même physiquement il peut ne plus être là parce que lui sait que ce n'est pas lui qui est important il sait que c'est le pouvoir sorcier qui est important il peut déjà lire dans l'avenir celui qui va venir de toi et que lui il attend et ne fait rien il vous attend il sait même avant toi que tu vas avoir un enfant que toi même tu ne sais pas que tu vas avoir et il est patient il attend 20 ans donc le sorcier est vraiment patient et il n'arrête jamais de répéter son ensorcellement mais vous qu'est ce que vous faites vous êtes paresseux notoire on vous donne des rituels vous n'arrivez même pas à les faire vous faites un peu vous laissez l'essentiel là c'est de vaquer à votre occupation c'est vivre quoi vous vivez et vous vivez et vous vous amusez c'est quand il ya problème que vous rappelez du spirituel qu'il ya pas problème là on s'en fout le sorcier ne fait pas ça il a fait du champ spirituel son champ quotidien et si vous ne faites pas comme les égyptiens en faisant de la eka votre outil au quotidien et tous les jours réajuster les rituels et refaire les mélanger faire d'autres et tout ça si vous ne le faites pas vous ne construirez pas une énergie suffisamment puissante qui dans la durée va tenir pensez si le sorcier essaie de cogner le mur pour le fragiliser vous devez continuellement le renforcer c'est pourquoi j'ai créé c'est plus rarement j'ai créé c'est plus rarement parce que je travaille pour les gens les gens disent ah maître ça a marché tout va bien et je l'ai dit toujours fait des cours fait des exercices fait ceci alors vous pensez que c'est ce qui les intéresse non il ya un jésus qui a dit à régler mon problème je dois vivre moi et après les choses les rattrapent toujours alors que le jésus m'a dit va et ne pêche plus sinon le pire pourrait arriver ils ne comprennent pas ça ce qui les intéresse un ménage je me sens bien je vais vivre la vie c'est la vie qui vous intéresse de vivre et bien la mort également sera vécu par vous la meilleure solution c'est de savoir que vous devez disposer tous les jours d'outils nouveaux d'un ensemble de pratiques de la eka de la magie spirituelle bu de isis pour pouvoir continuellement contrebalancer et si le sorcier qui est un fait stratège utilise une technique pour passer à gauche et bien qu'est ce que vous faites vous le faites et en passant à droite et vous lui souvient vous lui dites on se connaît la gare envoie encore et ça devient un jeu comme aux russes et 7 aiment bien joué à ce jeu et c'est ça ce qui est important donc à vous de jouer merci pour la prochaine vidéo on verra ça bien